A quand l'abolition définitive de la peine de mort en Afrique ? Si plusieurs pays du continent observent un moratoire sur la peine de mort, elle est encore pratiquée dans quelques États. Cinq d'entre eux ont procédé à des exécutions en 2013. Une situation que la 12e édition de la Journée internationale contre la peine de mort, célébrée ce ventredi, offre l'occasion de rappeler et de corriger, notamment en ce qui concerne l'exécution des handicapés et malades mentaux. Pour Sheik Sako, le ministre guinéen de la Justice, dont le pays observe un moratoire, une abolition définitive de la peine de mort reste possible sur le continent. Une élimination du secteur, c'est beaucoup plus difficile parce qu'on a mieux tenir compte sociologiquement du pays. Mais c'est un élan et c'est une avancée, à mon sens, irréversible. Aussi bien en Guinée que dans tous les pays d'Afrique. Il y a des pays d'Afrique qui ont sauté le pas déjà. 19 pays ont aboli la peine de mort en Afrique. La tendance à l'abolition définitive est donc réelle sur le continent, mais des obstacles subsistent. Selon Amnesty International, en 2013, le Nigeria, le Soudan et la Somalie ont totalisé plus de 90% des 64 exécutions observées en Afrique. Une situation alarmante sur laquelle l'organisation tire la sonnette d'alarme. Le système de sanctions, les systèmes judiciaires et simplement la maturité politique des acteurs ne sont pas encore au rendez-vous. Mais on peut estimer qu'il y a de bonnes chances que, malgré les difficultés, que la plupart des pays tendent vers cette abolition de peine de mort et que, finalement, au nom d'une démocratie définitivement installée, que cette question soit considérée dans les prochaines années comme une question qui soit derrière les pays africains. 20 de pays dans le monde appliquent toujours activement la peine capitale. Ils étaient encore 37 il y a 20 ans. La tendance globale est donc à la baisse. Sous-titrage Société Radio-Canada